Boswellia, l'arbre anti-inflammatoire. Si vous vous intéressez aux plantes et aux super-aliments, peut-être vous êtes-vous déjà constitué une pharmacie naturelle. Mais y avez-vous intégré le Boswellia, un anti-inflammatoire puissant utilisé en médecine ayurvédique ? Bienfait du Boswellia, puissant anti-inflammatoire, soulage la douleur, améliore les symptômes de l'asthme, contribue au bon fonctionnement intestinal, renforce le système immunitaire. Qu'est-ce que le Boswellia ? En botanique, le genre Boswellia regroupe une vingtaine d'espèces d'arbres. Parmi les plus connues figurent le Boswellia d'Alzieli, le Boswellia sacra ou encore le Boswellia serrata. Poussant en Afrique ou en Asie, ces arbres ont tous un point commun, leur résine aromatique est récoltée pour produire de l'encens. Lorsqu'on parle du Boswellia en phytothérapie, on désigne plus particulièrement le Boswellia serrata, originaire d'Inde. S'il s'agit bien d'un arbre à encens, on l'utilise également pour ses propriétés médicinales car c'est un puissant anti-inflammatoire et anti-douleur naturelle. Anti-douleur naturelle, Boswellia serrata aoman. Le Boswellia est un arbre tortueux qui apprécie les sols sableux et secs des régions désertiques. D'une grande résistance, il ne craint ni la sécheresse ni la chaleur. Dans son milieu naturel, il peut atteindre jusqu'à 8 mètres de hauteur. De juin à août, il produit des fleurs blancs jaunâtres qui, plus tard, laisseront place à des petits fruits. Mais ce ne sont ni les feuilles, ni les fleurs, ni les fruits qui renferment les principes actifs de l'arbre. C'est dans la résine que se trouve le vrai trésor du Boswellia. Extraite du tronc, elle est récoltée en été et en automne. En Inde, elle porte le nom de « salé gugul » lorsqu'elle est utilisée seule, ou de « olibanum indio » lorsqu'elle est associée à d'autres plantes indiennes comme le curcuma, par exemple. La recherche scientifique a largement contribué à l'essor et à la popularité du Boswellia. C'est un anti-inflammatoire remarquable mais aussi un puissant antidouleur grâce à ses vertus analgésiques. Il augmente le seuil de tolérance à la douleur. Utilisé en Inde depuis plus de 4000 ans, le Boswellia et sa consommation se développent progressivement en Europe. A tel point qu'il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus puissants anti-inflammatoires naturels, aux côtés du curcuma, du gingembre ou du moringa. On le consomme le plus souvent sous forme de compléments alimentaires, comprimés, gélules, poudres. Composition nutritionnelle Acide triterpénique pentacyclique, acide boswellique dont l'acide acétyl-11, kéto, bêta, ba, akba. Acide triterpénique tétracyclique. Antioxydants. Polysaccharides, arabinose, galactose, xylose. Acétate d'incensol. Huiles essentielles. Plantes anti-inflammatoires. Résine de Boswellia et autres épices sur un marché. Achetez du Boswellia, ma sélection. Alors je vous conseille le Boswellia du laboratoire Anastor. Il s'agit d'un extrait concentré de gomme résine de Boswellia Cerata titré à 65% en acide boswellique, son principe actif le plus puissant. Je recommande Anastor car leurs produits sont conditionnés en France et garanties non irradiées, sans BPA et sans OGM. Ce site est particulièrement fiable, c'est une marque de référence sur internet, elle a été lancée en 2001 et son service client est très réactif. Les bienfaits du Boswellia. Puissant anti-inflammatoire. Si le Boswellia éveille un tel intérêt aujourd'hui, c'est avant tout pour sa puissante action anti-inflammatoire. Dans la médecine traditionnelle ayurvédique, il est utilisé pour diminuer l'inflammation liée à certaines pathologies, arthrose, arthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, inflammation de l'intestin. Les acides boswelliques sont les substances anti-inflammatoires actives de la résine et plus particulièrement les acides triterpéniques pentacycliques. Pour réduire l'inflammation, ces acides agissent en deux étapes. Dans un premier temps, ils inhibent la formation des leucotriennes. Ces lipides sont des médiateurs de l'inflammation et causent également des dommages oxydatifs. Les acides boswelliques bloquent la production des leucotriennes en agissant sur l'enzyme 5, l'hypoxygénase, 5-LOX. Dans un deuxième temps, les acides boswelliques participent au bon fonctionnement des vaisseaux sanguins et améliorent la circulation sanguine vers les tissus et les articulations. Ainsi, le Boswellia contribue à une disparition plus rapide de l'inflammation. Cette étude, menée par des chercheurs italiens, a été réalisée sur des patients atteints de psoriasis ou d'eczéma érythémateux, des maladies inflammatoires de la peau. L'extrait de résine de Boswellia serrata a amélioré les démangeaisons et les érythèmes dans 60% des cas, cela grâce à la suppression de la formation des leucotriennes via l'enzyme 5-LOX. Cette étude, de l'Institut indien des résines et gommes naturelles, nous montre à quel point le Boswellia peut être un agent anti-inflammatoire prometteur pour traiter diverses maladies inflammatoires. Soulage la douleur. En plus de supprimer directement l'inflammation, le Boswellia soulage les douleurs associées grâce à son effet analgésique. Là encore, ce sont les acides boswelliques qui permettent une telle efficacité. En cas d'arthrite, d'arthrose ou d'autres maladies inflammatoires des articulations, il soulage la douleur, réduit le gonflement, les sensations de raideur et de lourdeur. Il compte également la diminution de la souplesse articulaire. Cette étude de l'Institut des sciences médicales de Nisam en Inde, menée sur 12 patients, a montré que le Boswellia a significativement augmenté le seuil de tolérance à la douleur par rapport au placebo. Améliore les symptômes de l'asthme. Puisque le Boswellia possède des propriétés anti-inflammatoires, il a fait l'objet de recherches pour le traitement de l'asthme. En effet, l'asthme est une maladie respiratoire due à une inflammation des bronches. En inhibant la production de l'eucotrienne, les acides boswelliques réduisent la bronchoconstriction c'est-à-dire la contraction des muscles des bronches, entraînant une difficulté respiratoire. Ils agissent également sur la chaîne de réaction NFKB qui, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, peut déclencher de l'asthme. Cette étude de l'hôpital populaire de Liaosheng en Chine, menée sur des souris, montre que l'extrait de Boswellia a atténué l'inflammation des voies respiratoires et inhibé la libération de cytokines TH2, des molécules pro-inflammatoires impliquées dans l'asthme. Contribue au bon fonctionnement intestinal. Toujours grâce à son action anti-inflammatoire, le Boswellia est très intéressant pour toute la sphère gastro-intestinale. Il combat notamment les maladies intestinales chroniques inflammatoires, mysie, comme le syndrome de l'intestin irritable, la colite ulcéreuse, UC, ou la maladie de Crohn. Dans cette étude de l'University of Atten Medical School, menée sur 20 patients atteints de colite ulcéreuse, le Boswellia a permis une rémission de la maladie chez 14 patients, contre 4 patients dans le groupe ayant reçu de la sulfasalazine, un anti-inflammatoire intestinal. Renforce le système immunitaire. Le Boswellia stimule et protège le système immunitaire. Les acides boswelliques agissent sur la production d'anticorps, immunoglobulines G, pour lutter contre différentes infections bactériennes et virales. Ils régulent également la production de globules blancs, lymphocytes, prévenant ainsi l'apparition de maladies auto-immunes. Cette étude de l'Université de Tübingen en Allemagne explique comment l'extrait de Boswellia serrata et les acides boswelliques peuvent avoir des effets bénéfiques sur le système immunitaire. Anti-inflammatoire puissant. Le Boswellia est reconnu pour ses vertus anti-inflammatoires. Comment consommer le Boswellia ? Le Boswellia en comprimé. L'extrait de résine de Boswellia est le plus souvent proposé sous forme de comprimés ou de gélules. Pour profiter pleinement de ses bienfaits, la concentration en acides boswelliques doit être suffisamment élevée, au moins 70% d'acides boswelliques. Remède naturel contre l'asthme. Comprimé de Boswellia, bien vérifier la teneur en acides boswelliques. Le Boswellia en poudre. Vous pouvez aussi trouver de la résine de Boswellia réduite en poudre, à mélanger à de l'eau, du jus de fruits ou un yaourt. Grâce à sa teneur en huiles essentielles, elle possède un goût agréable quoique légèrement amère. Cette forme est souvent moins concentrée en acides boswelliques. Le Boswellia en huile essentielle. L'huile essentielle de Boswellia ne se consomme pas. Elle s'utilise uniquement en application cutanée, diluée dans une huile végétale, pour ses propriétés cicatrisantes et régénérantes. Huile essentielle de Boswellia. Le Boswellia en encens à brûler. L'encens de Boswellia peut être diffusé dans la maison pour calmer le mental, réduire le stress, dégager les voies respiratoires et purifier l'atmosphère. Boswellia et curcuma. Il s'associe parfaitement avec le curcuma, une plante aux propriétés anti-inflammatoires. Ils agissent en synergie pour réduire l'inflammation et soulager la douleur, notamment en cas d'arthrite. Boswellia et curcuma peuvent donc être pris ensemble pour de meilleurs résultats. Notre arbre s'associe aussi avec la prêle, la reine des prêzes ou encore l'arpagophytum. Posologie du Boswellia. Pour soulager une inflammation ponctuelle, il est recommandé de consommer entre 600 et 900 mg de Boswellia par jour. Pour traiter une pathologie inflammatoire, arthrose, arthrite, inflammation de l'intestin, la dose peut aller jusqu'à 1200 mg par jour. Le Boswellia doit être pris au cours des repas, en trois doses. Les premiers résultats apparaissent généralement au bout de 2 à 4 semaines. Il est possible de faire des cures de 2 à 3 mois pour agir en profondeur sur l'inflammation. Veillez à espacer chaque cure de quelques jours. En comprimé, jusqu'à 3 par jour pour des comprimés ou gélules de 400 mg. En poudre, une cuillère à café rase par jour. En huile essentielle, uniquement pour une utilisation externe. A appliquer sur la peau, préalablement diluée dans une huile végétale. Contre-indication et effets secondaires. La consommation de Boswellia est contre-indiquée chez les personnes suivantes. Par mesure de précaution, les femmes enceintes ou qui allaient ne doivent pas en consommer. On déconseille son utilisation chez les enfants de moins de 18 ans. Pour éviter les interactions entre les acides boswelliques et certains médicaments, les personnes sous traitement doivent demander l'avis de leur médecin. Des effets secondaires peuvent apparaître après la consommation de Boswellia mais ils sont rares. On a répertorié les effets indésirables suivants. Troubles gastro-intestinaux. Reflux acides. Nausées. Augmentation des urines. Réaction cutanée. Si les symptômes persistent, on conseille d'arrêter sa consommation et de consulter un médecin. Histoire, culture et marché du Boswellia. Une résine vénérée. Plantation de Boswellia dans le désert Haoman. Brûlée lors des cérémonies religieuses, la résine de Boswellia est une substance précieuse de la médecine ayurvédique. En sanscrit, elle porte le nom de « Gajabakhshia » en référence à la force qu'elle prodigue aux hommes et aux animaux qui la consomment. En médecine ayurvédique, on emploie le Boswellia seul ou associé à d'autres plantes indiennes. On l'utilise également en usage externe pour soigner les problèmes de peau. Mais son utilisation ne s'arrête pas aux frontières de l'Inde. On retrouve également des traces dans la péninsule arabique, en Égypte ancienne et à l'Antiquité grecque et romaine. En Europe, c'est à la fin du XXe siècle et grâce à la découverte de ces principes actifs qu'on consomme à nouveau du Boswellia. Le Boswellia en provenance du Sud d'Omane est aujourd'hui très prisé. La récolte de la résine. Chaque arbre produit environ 10 kg de résine de par an. La récolte suit un protocole bien particulier. Pendant la montée de sève, en été et en automne, on incise délicatement le tronc ou les branches du Boswellia serrata. Il s'en écoule alors une sève laiteuse qui, au contact de l'air, durcit pour prendre sa forme de résine. Les gouttes sont récoltées puis, une fois solidifiées, sont stockées dans des paniers. La résine sera soit brûlée, comme de l'encens, soit utilisée pour la production de compléments alimentaires, gélules, poudres ou d'huiles essentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada ...